Musique Cette semaine dans Stage Académie, nous allons suivre 4 artistes en herbe. Isao, Félix, Léna et Apolline vont faire du street art, un art de rue, au Wills, le centre d'art contemporain. Mais avant de créer, il faut réviser, car au fond, c'est quoi le street art ? Est-ce que vous voulez voir le tout premier graffiti de l'histoire du graffiti ? Oui, j'ai un peu de bain de l'Europe. Alors ici, c'est vraiment la naissance du graffiti. C'est ça ? Il y a toujours eu un peu des graffitis. Il y en a toujours un peu écrit sur les murs. Ça, c'était pendant l'Empire romain. Donc c'est très, très, très vrai. Le tout premier graffiti, c'était en Égypte, quand on faisait des scripts sur les pyramides. Mais le fait d'écrire juste sa signature sur les murs, ça, c'est la naissance du graffiti. Déjà, au temps des Romains, on écrivait sur le mur n'importe quel message. Le nouvel empereur, et tatata, par exemple. Et après, ça a commencé à New York, quelqu'un qui s'appelait Taki. Donc lui, il était livreur. Donc il livrait toutes sortes de choses un peu partout dans New York. Donc il n'arrêtait pas de traverser New York toute la journée. Comme il voyageait un peu partout, il voulait mettre sa marque. Et donc il marquait Taki 80... Non, attends, 183, voilà. Alors le deuxième, l'histoire est un peu plus rigolote. C'est Cornbread et Cool Earl. C'est à la même époque que Taki, c'est aussi un des tout premiers artistes graffiti. Et donc lui, il a écrit son nom sur les murs parce qu'il était amoureux. Et il voulait impressionner. Ça, c'est son ami, c'est bien. Au début, je ne connaissais pas tous ces artistes. Donc je trouvais ça très chouette et très sympathique. À l'époque, c'était illégal ou pas légal de faire de graffiti ? Ça a toujours été illégal de faire un graffiti parce que tu mets de la peinture sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Ça a toujours été illégal. Donc à l'époque, c'était pas du tout... Comme maintenant. Est-ce qu'avec le street art, on pourrait aller en prison ? C'est toujours illégal de peindre, d'abîmer quelque chose qui appartient à des gens ou qui appartient à la communauté, à l'espace public. Donc mettre de la peinture sur une maison, c'est toujours illégal et tu risques peut-être pas toujours d'aller en prison, mais en tout cas d'avoir des amandes, de devoir nettoyer, etc. Évidemment, tout ce qu'on fait cette semaine, c'est respectueux des voisins, respectueux des gens, respectueux des maisons, respectueux de l'espace public. Donc on ne fait que des choses cette semaine qu'on peut enlever facilement. Et la première œuvre qu'on va réaliser, c'est ce petit abribus que l'on va transformer. Avec Apolline, on a été mesuré en face de Wills, juste l'abribus de l'arrêt de tram. On commence par la hauteur. Alors, quel sort réserve-t-on à ce pauvre abribus ? Ce qu'on veut faire en fait, c'est qu'on va faire un sort de mur de perles qu'on va accrocher à l'abribus. Il y aura une porte pour qu'on puisse entrer et donc les gens vont devoir sortir par la porte et tout ça. Donc ça serait marrant de les voir faire ça. Et même quand on fait de l'art, il faut être précis. C'était très important de bien mesurer l'abribus parce que si on faisait trop gros ou trop petit, le rideau allait être trop gros ou trop petit. On a un grand mathématicien dans l'équipe. Les travaux sont entre de bonnes mains. On a les mesures, maintenant on va pouvoir passer à la réalisation. Pour la fabrication du rideau pour l'abribus, on a dû faire le contour de l'abribus. Donc on a fait un rectangle de 2,15 m sur 3,50 m. On a tracé juste le contour de la porte. Donc maintenant il nous faut encore 1 m. Et puis on faisait le contour de la porte pour que les gens puissent rentrer. La porte, elle sera comme ceci. Avec 1 m de largeur et 2,5 m de hauteur. Pendant qu'Isao joue les contre-mètres, Léna s'occupe des perles et ça n'a pas l'air de tout repos. Il y avait plein de nœuds dedans, donc on devait tous les démêler. Du coup, toute l'équipe s'y met. Et pour certains, les perles n'ont aucun secret. J'avais expliqué à Erin comment lier des morceaux de perles parce qu'on ne retrouve pas des assez grands. Et pendant que les autres travaillent, Félix, lui, se balade. Qu'est-ce que tu fais ? J'en ai fait un jeu. Félix, il était autre part pendant que Catherine, elle, elle expliquait comment faire. Et on fait une partie de l'option. Alors, j'ai dû lui expliquer comment attacher les fils avec le... C'est comment qu'on dit déjà ? Un colchon. Colson. Oui. Un colson. Juste. Au début, j'étais un peu perdue, puis après, j'ai demandé à Léna et elle m'a dépannée parce que sinon, je ne savais pas trop quoi faire. Quel son, colson ? C'est quand même rigolo, quoi. Un mur de perles, c'est comme la tour Eiffel. Ça ne se réalise pas en un jour. Du coup, aujourd'hui, il reste du pain sur la planche. On a dû fixer notre baguette où on avait accroché tous les fils d'or sur une planche de bois plus grosse et plus résistante, en fait. Parce que si on n'avait jamais mis que la baguette, elle aurait beaucoup tangué. Isao, le chef de chantier, semble avoir tout prévu. Ses ouvriers s'attellent à la tâche. Y compris Félix, qui a retrouvé avec bonheur ses amis les colsons. Ah ouais, arrêtez de bouger ! C'est la deuxième fois de ma vie que je manie des colsons. Je crois que c'est du mauvais sens. Et je trouve que les colsons, elles sont assez durs à manier. Donc je ne comprends pas tout dans le sens. Attends, tu l'as mis à l'envers. Faut que tu mettes la petite... Ah bah, je l'ai déjà mis à l'envers. C'est pas possible. C'est assez dur. Je sais qu'il faut mettre un bon sens. Et quand ça va, on sait. Nouria est venue m'aider. Elle m'a un peu expliqué. Puis après, je savais me le faire. Ah, merci, Mme. D'abord, le glisser en dessous. Puis après, le rentrer dans le petit truc. Et puis serrer comme un malade. Un peu plus serrer. Un peu plus. Maintenant que les perles sont bien attachées, il faut transporter le rideau jusqu'à l'abri bus. Attendez, attendez. Bon, les gars, il y a un plan qui tombe, par contre. Et bon, un rideau de perles, c'est encombrant. C'était compliqué de monter parce que les escaliers sont petits et que c'était trop haut par rapport à moi. C'était très difficile parce que la cage d'escalier est très petite et le bâton faisait presque 4 mètres. Et pour la pivoter dans les escaliers qui sont comme ça, ça débarrasse. Mais à force de persévérer, le rideau finit par passer. C'est génial. Levez-le un peu, hein. C'était compliqué d'installer la porte sur l'abri bus. Parce que déjà, c'était haut et de deux, c'était un peu lourd. Et puisqu'on n'a pas d'échelle, on va en créer une. Non, là, il n'y a pas sur mes épaules. Mettez les genoux sur mes épaules. On était trop petits, il fallait quand même faire 2 mètres. Et donc au début, j'ai dit, ah ben, j'ai porté Félix. Oh là là ! Mais il était toujours trop petit, il avait un peu peur. Quand tout le monde me porte, sur les épaules, j'ai toujours un peu le vertige. Enfin, pas le vertige, mais j'ai toujours un peu peur. Non, 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 j'arrive pas. Non, 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 je peux pas. Non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Ok, attends, attends. Donc, j'étais... Non, je peux pas, je peux pas. Puis après, donc, nous, rien à porter, ça a haut et ça allait bien mieux. Félix surmontera-t-il un jour sa peur des grandes auteurs ? Ce qui compte pour l'instant, c'est que le rideau est posé. Il est temps de l'immortaliser. Souriez ! J'aimais très bien. Je trouvais que c'était très beau et c'était un gueulot. Moi, j'ai été très contente de cette installation, je trouve que c'était très beau. Et donc, c'était super marrant de voir la réaction des gens quand ils entrent dans l'arbre, les plus. Franchement, moi, j'adore cette installation parce que les gens la regardent, les gens aiment bien. Moi, je trouve que c'était chouette, ça rend un peu plus poétique. On devrait faire ça à tous les arrêts. C'est un grand jour pour nos apprentis artistes. Ils vont avoir l'honneur de travailler avec Obet, un grapheur de renom. On va rencontrer un grapheur, c'est comment un grapheur ? Quel style ça a ? Obet, c'est un artiste qui fait des graffitis. Plutôt connu à Bruxelles, notamment à la gare du Midi. Et comme on ne fait pas du graffitis où l'on veut, pour rencontrer Obet, il faut aller quelque part sous les ponts. On a été à l'Under Ring, qui est en dessous du ring, un espace où il y a plein de pylônes pour tenir le ring, justement. Et sur tous ces pylônes, c'est un endroit légal où on peut faire des tags. Et donc, il y en a plein, plein, plein partout, quasiment tout le mur et tous les pylônes sont recouverts de tags. Du coup, pour faire son propre graffiti, il faut faire de la place. On prend donc de la peinture, on enfile son tablier et c'est parti. À un moment, j'ai dû repeindre un des graffitis en blanc avec un rouleau. Parce que quand on fait ça, eh bien, ça cache le tag qui est en dessous, on peut refaire un tag au-dessus. Tu peux y aller, hein, Félix ? Félix, c'est bon. Ouais, tu fais ça bien, mec. Tout le monde s'y met. Vas-y, vas-y. Balance, passe-toi. Bon, maintenant que les murs sont plus blancs que blancs, on va pouvoir les graffer. Mais avant, on fait un peu de gymnastique. On pile les genoux, hein. Et là, on va sauter. Et encore, on saute. D'accord ? Et on saute encore. Il faut être sportif pour être graffer. Je crois que c'est plutôt pour pratiquer les mouvements qu'on doit faire en faisant de la bombe. Et maintenant, on fait un cercle dans le sens des dégûres d'une montre, d'accord ? Parce qu'on voit souvent des taggeurs qui font « vous, pour faire les mouvements, c'est aussi pour pratiquer les mouvements, je crois, et pour essayer d'appuyer la bombe. » Moi, des fois, je n'arrivais pas à appuyer dessus, quoi. Attends, attends. Allez, Félix ! Ça marche pas. Il y a un moment où il y a Félix, il n'a pas réussi à faire de la poitrine avec sa bombe. Le problème, c'est qu'il appuyait trop à l'avant, et donc ça ne marchait pas. Il faut appuyer un peu plus à l'arrière. À l'avant ou à l'arrière, ça semble galère. Je suis plus petit, je ne suis pas très fort. Donc, c'est vrai que c'est assez dur, je trouve. Donc, je ne savais pas très bien quel angle il fallait pousser. Parce qu'il fallait pousser fort, mais un peu sur le bas, voilà. Bon, Félix et la bombe, ça fait deux. Il faut que quelqu'un l'aide, sinon ce mur risque de rester blanc éternellement. Félix n'arrivait pas à éjecter de la peinture de sa bombe à gaz, parce qu'il n'arrivait pas à appuyer assez fort sur le caps. Mais j'ai remarqué qu'il ne tenait pas très bien sa bombe, et qu'il la mettait presque quasiment vers soi. Et donc, je lui ai dit, mets ta bombe droite, et puis tient-la à une main, mais il n'arrive pas à tenir à une main et appuyer en même temps. Donc, quand il tenait à deux mains, là, ça allait tout de suite mieux. Au début, c'était un peu chiant. Mais à la fin, j'ai quand même un peu compris qu'il ne fallait pas trop pousser fort, mais en même temps, quand même aussi. Mais donc, je crois que c'est plus de la pratique que de la force. Et une fois libéré, ce n'est pas de grands mouvements que Félix nous offre, mais carrément un balai à lui tout seul. Maintenant qu'on maîtrise la base, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Il y avait aussi l'exercice de l'index, c'était pour qu'on puisse faire un grand dessin sans se fatiguer le pouce. Enfin, l'index. Tu prenais la bombe et tu devais faire tout le contour d'une sorte de colonne, on va dire. Et comme il faut appuyer assez fort, c'est assez fatiguant de faire longtemps, et pour s'entraîner de le faire longtemps, il fallait faire cet exercice. Je vous invite à choisir votre blase aujourd'hui, d'accord ? Votre nom. Votre pseudonyme, d'accord ? Votre nom de graffiti. Un blase est indispensable, ça permet au grapheur de signer ses œuvres. Le blase de Félix, je ne l'ai pas trop vu, j'ai vu quand il l'écrivait et tout. C'est pas facile. Mister ? Mister Wap ? Et tout le monde disait Mister Wap ? Et en fait, après, on nous a dit que c'était... Monsieur Happy. Et là, je trouve ça un nom chouette, monsieur est content, c'est chouette, c'est drôle, et puis c'était bouf. Tous les autres blases, c'est un peu compliqué. Et donc, je me suis dit, Monsieur Happy, un truc simple, ce serait très bien. Le blase de Félix, c'est pas mal, oui. Ça me fait penser à la part, mais c'est pas grave. Le blase que j'ai choisi, c'est Ena, puisque je m'appelle Ena. Et alors, en fait, Ena, c'est mon nom, sans le L. Mon blase, moi, c'est HH, donc qui sont les initiales, Isao-Ri. J'ai écrit quoi ici ? HH. Et j'ai écrit en toutes lettres H, H, A-C-H, A-C-H. Faudine, je crois que c'était Harris. C'est Harris, parce que mon frère s'appelle Arthur. Et comme moi, je l'aime bien. Arthur, ça commence aussi par un A, comme Apolline, j'ai pris aussi le A. Et ça se termine avec un I. Et je trouvais que ça ne sonnait pas très bien Harry, donc j'ai mis un S. Comment elle l'a écrit aujourd'hui, j'ai bien aimé, parce que c'était noir, avec coloré en jaune. Et c'était très bien fait, c'était vachement beau. Ce matin, Catherine nous a proposé de faire une installation en ficelle sur un grillage, donc d'écrire des lettres sur un grillage. Pour trouver ce mot, elle nous a demandé de nous coucher, de réfléchir à un mot qui pouvait décrire la ville ou le street art. Moi, j'ai pensé à couleur, parce que le street art, il y a beaucoup de couleurs. Moi, j'ai pensé à un mot art. Comment ? De l'art. Art. Je trouvais que tu disais du l'art. Léna avait choisi le l'art. Moi, je trouvais que c'était assez chouette. Et c'était marrant parce que Catherine avait cru que c'était le l'art à manger. Graf. J'ai choisi Graf, parce que je trouve que Graf, ça fait vraiment penser à la ville et je trouve bien les graphiques. Moi, j'avais choisi Communauté, mais en fait, c'était trop long. J'aime beaucoup l'idée de Communauté, mais est-ce que tu n'as pas un synonyme qui pourrait être plus court ? Naïma ? Nous. Donc, on a choisi à l'unanimité le mot « nous ». Nous, c'était un peu comme Communauté et on voit direct ce que ça veut dire. C'est un groupe qui forme qu'un. Si on a choisi « nous », c'est court, c'est un bon petit mot et voilà. C'est la vie du groupe. Enfin, moi, je n'ai pas trop voté pour ça, mais après, j'étais quand même profond. Pour après tisser sur la grille, il fallait d'abord faire des pelotes. C'était beaucoup plus facile de faire des pelotes parce qu'on faisait des mêlées. Et aussi, pour que ce soit plus facile à emporter sur place. C'est une véritable usine de pelotes qui s'est mise en place. Tout le monde en roule, sauf Félix, qui s'est trouvé un rôle bien particulier. Moi, pour la pelote, je ne m'y connaissais pas très bien. Donc, je me suis dit qu'il serait chouette que j'amène le panier et que je m'endouille. Oui, c'était un peu moi, le chef des pelotes. Je demandais une pelote, une pelote. Hop, je lançais la pelote. Je fais ma panier de basket. Notre chef des pelotes et son équipe sont finalement prêts. Il ne reste plus qu'à trouver un endroit où tisser leur ouvrage. Quand on est arrivé dans la ville, on a choisi un endroit où il y avait plein de grilles. Et sur les grilles, on a choisi de faire des ficelles. Et attention, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Regardez un petit peu ici. Oui, regardez ici, c'est tout mou. Parce que les nains n'ont pas été assez souvent. Regardez, parfois, il faut retourner à des endroits où il y a des coins. Parce que les coins, ça permet de serrer très fort. Je n'arrivais pas bien à serrer les ficelles. Et donc, ce n'était pas bien parce qu'il faut bien serrer les ficelles pour qu'on voit mieux la lettre. C'est important de serrer la corde parce que sinon, le contour des lettres est très précis. Et si elles dépassent, on ne sait pas trop qu'elles les trissaient. Quand elles se rapparrent vers leurs cordes, il suffisait de prendre un petit bout de ficelle et puis de resserrer et faire un nœud directement. Et finalement, j'ai aussi beaucoup aidé à resserrer les nœuds, etc. Et pendant qu'Isao fait des nœuds sur le grillage, Félix fait des nœuds dans les buissons. Tout va bien, Félix. Ah voilà, mon piège est presque prêt. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Félix ? Un piège ? Je ne t'ai pas dit, non. Moi, je n'ai pas très bien compris ce que Félix faisait. Il m'avait dit un piège pour attraper les insectes ou je ne sais pas quoi. Et à défaut de trouver des insectes, Félix prend ses camarades pour des proies. Yeah, joli ! Je ne trouvais pas trop ma place dans le truc. Monsieur ! Attends ! Monsieur ! Et puis, je me suis dit, je suis trop petit, voilà, quoi. Au début, tu dois t'habituer, et puis voilà. Félix, quand il était trop petit, il n'arrivait pas en haut parce que les lettres étaient aussi très hautes. Et donc, il a écarté ses jambes et il s'est mis sur les éboles. Et comme ça, c'était beaucoup plus facile. Grâce à Apolline, Félix abandonne donc la chasse pour le tissage. Et il a l'air content. Ouais, c'est trop bien ! Dommage, j'aurais dû péter. J'aurais dû péter. Ou pas, on ne pense pas qu'Apolline aurait apprécié. C'est donc tous ensemble que nos artistes achèvent de tisser un grand et beau noue sur le grillage. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. C'est le dernier jour de stage pour nos jeunes artistes. Ils se retrouvent donc au Centre d'Art Contemporain pour une dernière création collective. Ce matin, Catherine m'a dit qu'on allait faire un pochoir parce que c'est un truc principal du vitrine-tarte. Pour faire votre pochoir, c'est assez compliqué de faire un pochoir. Donc, soyez super attentifs parce qu'il faut vraiment tenir compte de quelques trucs de base pour que ce soit réussi. D'accord, mais c'est quoi un pochoir ? Un pochoir, c'est... Une ? Oui, mais encore ? Un pochoir, c'est quand tu coupes dans une feuille. Et ça donne une forme de visage ou de trucs comme ça. Un pochoir, c'est... Bon, reprenons tout étape par étape. D'abord, on a pris une photo de nous. Et après, on l'a imprimée en noir et blanc avec beaucoup de contraste. Après, on met une feuille transparente au-dessus. On attache avec la feuille. Et là-dessus, on a marqué tout ce qui était en noir. C'est un indé débile. Après, c'est pas un indé débile. Non ! Non, un indé débile, Léna. On photocopie ensuite ce film plastique sur une feuille de papier. Et après, sur le papier, avec un cutter, on enlève tout le noir. Et petit à petit, à force de découper, les visages prennent forme. Souci, le visage. Mais attention, la technique du pochoir demande patience et précision. On a fait une boulette à Pauline. J'ai eu un souci dans mon pochoir parce que quand j'avais découpé les cheveux, j'aurais essayé de découper en même temps. D'accord. Donc j'avais découpé, donc j'ai dû repasser avec du papier collant. Et Félix, il s'en sort comment avec cette technique ? C'est la première fois que je manie le cutter. Il y a tous les détails, donc je trouvais ça assez difficile. Pendant qu'on faisait les pochoirs, Félix avait un peu de mal avec son cutter. Il n'arrivait pas très bien à couper exactement les bords. Parce qu'il ne tenait pas bien son cutter. Enfin, il le tenait totalement verticalement. Et il ne coupait qu'avec la pointe et pas avec toute la lame. Je me suis dit, non, non, ce n'est pas bien. Et donc, je lui ai demandé si je pouvais l'aider. Et donc, du coup, je lui ai remis la lame déjà correctement. Tu crois que je t'aide ? Oui, c'est ça. Tu ne le tiens pas bien, là ? Moi, je n'ai pas l'habitude. C'est la première fois que je manie le scalper. Et j'ai un peu aidé à faire le visage. Et ensuite, je lui ai fait un œil. Et puis, je crois qu'il a compris. Il a fait les cheveux, etc. Bonjour. Isao est venu m'aider. Il m'a expliqué comment il fallait le mettre pour faire les détails. Et comment le couper, quoi. Après, ça allait mieux avec Isao, quoi. Une nouvelle fois, Félix peut compter sur l'aide de ses camarades. Le groupe est plus que jamais soudé. C'est donc tous ensemble que nos artistes terminent leur pochoir. Ça le fait trop. Mais la tâche est loin d'être terminée. Il est temps de passer à la deuxième étape. Peindre grâce à une bombe de peinture le pochoir sur une feuille de papier. C'est la première fois que j'ai vu un pochoir. Donc, j'étais un peu impressionné sur l'idée du pochoir. Quand j'ai vu ce que ça faisait, je me suis vraiment dit, waouh, c'est vraiment magique. Ouais, c'est rigolo, voilà. Une semaine qui s'achève donc en beauté. Il est temps pour nos jeunes artistes de ranger leur bombe de peinture et de faire un point sur l'aventure qu'ils viennent de vivre. Ce que j'ai appris à faire, c'est de faire des tags et des graffitis. De faire un pochoir. Et ce que j'ai bien aimé, surtout, c'est quand on est allé avec Obêtre, faire des tags et des graffitis. Et donc, c'était très chouette. C'est la première fois de ma vie que je touche à une bombe, en fait. Cette semaine, je me suis vraiment bien amusée parce que je me suis fait plein d'amis. On rigolait bien, on jouait tout le temps et puis, tout le monde s'entendait très bien. Moi, je trouvais que c'était vraiment très chouette cette semaine et il y avait tout le monde qui était sympa. C'est la première fois que je fais du street art. Donc, j'ai découvert le street art, les pochoirs et la bombe. L'activité que j'ai le plus aimé, c'était avec Obère. Parce que c'était un professionnel. Et parce que je trouvais que c'était un peu un honneur d'être avec quelqu'un qui se connaît. Et je trouvais que c'était le monde. J'ai fait un stage du street art et des autres stages, mais celui-là était vraiment très chouette. Je le conseille à votre enfant, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada